Et bonjour, nous voici pour une présentation d'un nouveau jeu de cartes Bicycle, le Bicycle Dragonfly. Alors vous allez me dire, mais tu l'as déjà présenté. Et non, c'est celui que j'ai présenté avant, c'est celui-là. C'est le ça, c'était l'ancien, enfin l'ancien, ce que j'avais présenté avant qui s'appelle le Dragonfly Teal. Donc c'est vrai qu'ils sont quand même très similaires même à l'intérieur des cartes. Mais ça c'est le Teal, et ça c'est le Tan. Voilà. Hop, allez, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette face ? Alors oui, c'est des jeux en édition limitée, donc c'est marqué sur la petite ouverture de la boîte. Voilà. Donc il n'y a pas de numéro de série, mais c'est une édition qui est limitée. Allez, donc au niveau de l'étui, donc toujours les deux papillons qu'on voit. Voilà, avec le nom du jeu qui est ici. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu le différencier par vraiment le nom du jeu différent, mais là les deux sont marqués Dragonfly. C'est bizarre. Allez, à l'arrière, donc ce qu'on voit au niveau du design, c'est le design qu'il y a sur la carte à jouer, au niveau du dos. Donc voilà, ça peut nous donner une idée directement. Sur le côté, toujours la même chose, que c'est fabriqué aux Etats-Unis, mais que ça a été dessiné en Europe. Enfin, pardon, plutôt ici. Voilà. Au cul de l'étui, le truc classique. Play une carte et peut-être, non, il n'y a pas le code barre, mais voilà, l'année et tout ça, ce qu'on voit d'habitude. Et voilà, l'étiquette est une étiquette classique qu'on retrouve sur les jeux Bicycles. Rien de particulier. Allez, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on reçoit ? Eh bien, on va recevoir exactement la même chose que l'autre jeu de cartes. C'est-à-dire une carte double face. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir des cartes comme ça. Donc deux trèfles, roi de carreau. Une carte double dos. OK. Et voilà. Allez, donc, le dos des cartes. Enfin, d'abord, l'étalement au niveau du dos. C'est un bord blanc. C'est un bord blanc. Quand tu as l'exécuté, là, ce n'était pas un bord blanc. Oui, quand je dis, je parlais au niveau du... Oui, c'est sûr que là, les marges sont... sont beiges, alors que là, c'est un jeu à bord blanc. Effectivement. Donc voilà, propre, rien à dire au niveau des marges. Au niveau de la face, on est, on va dire, identique à l'autre jeu. Peut-être à quelque chose près. Mais on est vraiment sur le même truc. De toute manière, c'est la même série de jeux. Et voilà. Allez, les deux jokers. Donc, un rouge, un noir. Les jokers ressemblent aux vieux jeux qu'on avait avant, là. Les jeux... C'est des bridges. Ouais, c'est ça. C'est avec ce joker fou, là. Avec les trois pompons. Hop. Et allez, c'est parti. Donc, l'as de pique. Donc, on est vraiment sur le même design que l'autre. Allez, c'est parti. Donc, avec les petites... Les papillons. C'est pas les papillons. C'est les... Je dis papillons. C'est des libellules. Voilà. Donc, l'intérieur des piques et des carreaux des trèfles, là, sont vachement dessinés. Donc, c'est sûr que... Voilà. Il y a eu un petit peu de travail sur ce jeu. Allez, donc, je passe... Les cartes à points. Je pense que maintenant, à force qu'on voit les vidéos, vous avez les habitudes. Je vais pas m'arrêter tout le temps dessus pendant des quarts d'heure. Donc, le valet. La dame. Là, on reconnaît que c'est une dame. Là, la carte est belle. On voit bien une femme et cheveux longs. Des gros pics. Exactement. Vous avez exactement pareil que l'autre. Je croyais que t'allais dire des gros seins. C'est pour ça. Je vais dire... Donc, on voit bien que c'est une dame. Allez, le roi. Donc là, même si on cache les index, on a tout de suite compris la valeur des cartes. L'as de carreau. Et allez, c'est parti pour les carreaux. Donc, des dessins différents dans chaque symbole de carte. Et allez, je passe la série à carreaux. Je m'arrête un petit peu sur les figures. La série à trèfle. Et on écarte à point. Tiens. Un petit arrêt. Un petit zoom. Le temps que ça fasse la focale. Et comme j'ai baissé la lumière. Voilà. Et ouais, c'est un petit peu plus long. Pour ne pas avoir de reflet. Mais voilà. On a le temps de les voir. C'est parfait. Et on continue. La série. L'as de trèfle, pardon. Allez, le roi de cœur. La dame de cœur. Et le valet de cœur. Allez, la série avec les cœurs. Tiens, je vais prendre une carte avec un peu moins de points. Voilà. Allez, le 5. Pour voir le design à l'intérieur. Voilà. C'est bien parce que tu ne trembles pas. On voit que tu n'as pas encore Parkinson. Le 4. Je fatigue. Et on finit par l'as de cœur. On en a fait 10 aujourd'hui. Et oui, ça commence à faire lourd. Allez. Je l'étale. Il y a moins de cartes. Donc on voit un petit peu plus les index des cartes. Donc, voilà. Rien à dire. Reconnaissable. On voit bien la différence entre les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux. Il n'y a aucun souci. Donc un jeu pour moi qui est quand même utilisable. Voilà. Un petit coup sur les dos. Alors le jeu n'est... Là, ils sont tous pareils. Il n'y a pas de mieux que l'autre. Ouais. Je n'ai pas trouvé d'asymétrie sur le jeu. Donc je considère que le jeu n'est pas asymétrique. Je ne sais pas s'il l'avait dit. Et voilà. Donc ça, c'était une présentation du jeu. Donc série Bicycle Dragonfly. Mais le TAN. C'est une présentation du jeu. C'est plutôt pour vous. Voilà.